Musique Je tiens un discours, j'essaye le plus logique possible en leur demandant de rester le plus concentré possible, le plus travailleur possible et surtout ne pas se relâcher pour qu'on puisse enchaîner le plus de victoire possible. Maintenant, on sait que les équipes aussi vont peut-être jouer un petit peu différemment contre nous. On essaye de beaucoup travailler sur le fait à la fois qu'on vienne nous chercher ou à la fois qu'il y ait des blocs bas. On travaille sur beaucoup de choses. On essaye de mettre en place aussi notre jeu pour créer encore de la cohésion dans notre équipe, notamment parce que je n'étais pas, et comme je l'aurais dit, même si la victoire était très belle à Auxerre, mais je n'étais pas satisfait de la deuxième mi-temps, notamment dans la maîtrise technique, dans la maîtrise des temps de jeu. Et voilà, c'est une chose qui m'a un peu perturbé en regardant deux ou trois fois le match, parce qu'on doit être beaucoup plus patient et être peut-être un petit peu moins nerveux aussi par moment. C'est quelque chose sur quoi il faut qu'on ait plus de maîtrise et plus de maturité dans le jeu. Je ne crains pas du tout du rachement parce que je sais où c'est que le club, les joueurs et le staff, on veut aller. Aujourd'hui, on en parle énormément, mais je sens une équipe très concernée, très travailleuse. Et surtout, comme je vous ai toujours expliqué, c'est garder les valeurs que l'on a aujourd'hui. C'est des valeurs de travail, d'humilité, d'abnégation. Ce n'est pas parce qu'on a fait une série que tout est abouti. On est au huitième match, on est loin de la fin du championnat. Et on aura, comme je l'avais dit, sûrement des périodes un petit peu plus compliquées. Mais non, je ne crains pas du tout le fait que le groupe se relâche. Je sens une équipe qui est très travailleuse et très à l'écoute de ce qu'on met en place. Je ne suis pas surpris. Je ne suis pas surpris parce que déjà, au tout début de l'année, de ce que j'avais vu et de ce que je leur demande, je leur dis assez régulièrement que si j'avais vu autre chose, je ne partirais pas dans la forme de jeu qu'aujourd'hui je propose. Donc, je ne suis pas surpris de ce qu'ils sont capables de faire. Mais j'attends encore plus d'eux. C'est-à-dire qu'il faut qu'on augmente encore notre niveau parce que je pense qu'ils en sont capables. Et c'est pour ça qu'il faut remettre un petit peu les choses à leur place, notamment par rapport au match d'Ausserre. où j'attends encore plus d'eux. Et c'est ce que je leur ai dit cette semaine parce que je pense qu'on doit être encore meilleurs par rapport à ce qu'on a montré sur la deuxième mi-temps notamment. Je suis très heureux aujourd'hui de ce que je vis ici avec ce groupe. Je ne me focalise pas sur le fait qu'on ait gagné ou pas quatre victoires. Ce que je regarde particulièrement, c'est où on se situe au niveau du classement. Parce que c'est comme ça que ça marche, le football. Et plus on sera dans le haut du tableau et qu'on sera pérennisé dans ces postes-là, et dans ces places-là, on verra où on se situe. Après le fait de gagner, vous savez, on joue tous les matchs pour les gagner. Donc on en gagne et j'espère que ça va continuer le plus longtemps possible. Sous-titrage ST' 501